La méditation de ce matin aujourd'hui, 12 juin 2024, est tirée de Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Mon message, page 172. Je n'avais pas du tout pensé à l'énorme barrière que peut représenter la langue. J'étais là, seule, face au danger. Le premier danger était un bus sans numéro. Oh, enfin, il en avait un, mais en coréen. Le deuxième danger était de m'assurer que le chauffeur faisait un arrêt à l'aéroport, afin que je puisse descendre et appeler un taxi pour me rendre à mon hôtel. Bien que tout ait semblé en ordre, car mes amis m'avaient littéralement laissé sur mon siège. J'ai passé le voyage à me lever toutes les cinq minutes pour demander au chauffeur de me dire quand j'arriverai à l'aéroport, comme si je n'étais pas capable de reconnaître un aéroport, et comme s'il allait comprendre un mot de ce que je disais, que ce soit en espagnol ou en anglais. Jamais auparavant, je ne m'étais sentie aussi perdue, aussi impuissante, aussi incapable. Au cours de ces trois très longues heures, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à la manière dont j'utilise les mots avec les personnes qui me comprennent, puisque je dispose d'un potentiel aussi immense que celui de la langue. Quel genre de messages est-ce que je transmets quand je parle et quand j'écris? Est-ce que je mets mes mots aussi au service du commirage ou de la vérité? Est-ce que je les utilise pour déformer la réalité ou pour lui donner un sens? Est-ce que je défends ou accuse les autres par ce que je dis ou quand je choisis de me taire? Est-ce que je soumets mon vocabulaire à la censure d'une conscience à l'écoute de l'Évangile? Et ce qui est encore plus essentiel, y a-t-il une cohérence entre le message que je donne avec mes mots et le message que je donne avec ma vie? Après tout, comme le disait Gang-Hil, ma vie est mon message. Et oui, certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de comprendre une explication, aussi longue soit-elle, mais elles peuvent certainement comprendre un regard, un sourire, une attitude serviable, une main tendue. Ces symboles ne permettent peut-être pas de savoir quel bus sera un alléoport, mais ils permettent d'entrer en contact avec les personnes qui occupent les autres sièges. Une langue n'est rien d'autre qu'une série de symboles qui n'ont de sens que pour ceux qui la parlent, mais un geste de court-troisie, de proximité et de bonne volonté est un outil plus puissant car universel. Amen, Amen. Mon message, que Dieu vous bénisse, bonne journée.